Christophe Foucault, la première ligue, c'est bon. On vient d'assurer la montée sur un bon match contre Servette, donc c'est bon, c'est fait. Toujours aussi bête, on ne se rachète pas, on ne se rattrape pas. On va savourer notre montée, notre titre de champion de deuxième ligue. C'est que du bonheur, on attend la suite avec impatience. La suite, c'est quoi ? C'est la première ligue, avec des équipes d'un très bon niveau, on imagine ? Oui, la première ligue, on rentre pratiquement dans le milieu semi-professionnel. Donc là, il va falloir qu'on continue à travailler, qu'on mette en place une préparation estivale un peu plus fournie que ce qu'on a fait cette dernière année. Et puis, il va falloir aussi qu'on conserve le maximum de joueurs. Et puis, peut-être aussi éventuellement de se renforcer pour tenir la route. Nous, on se devait d'aborder ce match le plus sérieusement possible pour justement faire en sorte de ne pas se faire de frayeur et pas que le match se joue sur le money time. Donc on devait être dès la première minute. Ce que j'ai dit aux gars, on a 60 minutes du bonheur. Moi, ce bonheur, j'ai envie de le vivre avec vous. Donc, il faut qu'on donne tout dès le départ pour que ça marche. On a vu qu'on a très bien entamé, une bonne défense, des parades de gardiens. On a pu monter les ballons. A partir de là, je pense qu'on leur a mis un peu la tête sous l'eau. Et quand les remplaçants habituels sont rentrés, ils ont fait aussi du bon job. Il y a eu un petit temps de flottement, mais par la suite, ils ont fait du bon job. Et c'est pour ça que Christophe Fourcault les a laissés sur le terrain. Puis maintenant, la suite, c'est quoi ? On imagine, vous avez des vacances et on va reprendre après à fond ? Un petit moment de repos pour toute l'équipe. On l'a bien mérité pendant cette saison. Puis après, c'est vacances d'été. On recommence quelques semaines avant et puis c'est directement entraînement en plein temps. La première ligue, est-ce que vous y avez déjà goûté ? Oui, les deux, on a joué déjà en première ligue. Moi, j'ai aussi joué un peu avec un autre club en première ligue. Je pense qu'on a déjà tous vécu ça. À part des joueurs qui sont venus chez nous, qui ont joué en Ligue Nationale B aussi avant, donc qui ont aussi une bonne expérience là-dedans. Maintenant, on va viser de maintenir la première ligue aussi. André Ramel, un président qui, on l'imagine, est très fier de son équipe, très fier de son club. Super heureux, super fier, une magnifique saison. Un club qui avait plein d'aspirations et puis qui les réalise. Voilà, avec l'appui de tout le monde, de notre commune, des médias aussi qui étaient derrière nous. Du public, bien sûr, sans l'oublier jamais parce que c'est juste extraordinaire d'arriver à devoir dérouler les deux gradins parce qu'il y a trop de monde sur un. C'est juste génial. Quand on monte comme ça, le budget change, l'équipe change. Comment ça se passe ? Alors, le budget, bien sûr, il y aura des adaptations. Les finances d'inscription sont différentes. L'arbitrage est différent. Il y a quelques petites choses qui changent. Bien sûr, il va falloir mettre un peu plus la main au porte-monnaie. Au niveau de l'équipe, alors oui, parce qu'une équipe, aujourd'hui, ça change du tout au tout d'une saison à une autre. Nous avons pris l'engagement d'avoir des jeunes formés dans la région, dans notre club en particulier. On ne voulait pas payer des joueurs. On veut vraiment faire de la formation. C'était notre but. On laisse à d'autres clubs le soin d'engager des professionnels. Et on imagine que la promotion, vous allez la fêter ? Ben, c'est parti. Voilà. C'est maintenant. Une bonne promotion. C'est quoi ? Je dis bravo, Ognon ! Bravo ! Allez ! C'est quoi ? Let's go, Ognon ! C'est quoi ça ?